il y a l'orage oh mon dieu c'est la tempête je crois il neige mes bébés faut que je me prépare aujourd'hui j'ai rendez-vous pour aller faire des papiers faut que j'aille faire vite fait 2-3 courses avec ma mère bref mes cheveux j'ai trop la flemme de les faire je pense que je vais les laisser à l'air libre moi ça va me faire des boucles comme les extensions elles sont bouclées ça va me faire des boucles ça va faire joli non de toute façon j'ai pas le temps de me faire les cheveux là mes bébés il fait vraiment pas beau là à Marseille il fait que pleuvoir en plus quand j'ai fait ma valise je pensais j'arrive fin mai voilà je vais bronzer dans mon jardin à Marseille et tout il va faire beau et tout alors j'ai pris que des affaires d'été que des croque top que des robes d'été et tout j'ai pris zéro affaire d'hiver et heureusement là en fouillant dans mes affaires je trouvais ce pull qui est très sympathique donc je l'ai mis et là je me suis préparée en deux deux bref je me suis préparée j'ai même pas séché mes cheveux enfin j'ai même pas fait de brushing je les ai laissés comme ça au moins il y aura du volume je vais tester un peu bouclé ça fait sympa non ? et j'ai oublié de vous dire mes bébés écoutez bien je viens de me peser et je pèse 58 kilos mes bébés je n'ai jamais été aussi mince de toute ma vie c'est à dire que ça fait au moins aller au moins 6 ans que je suis pas descendue en dessous des 60 kilos et là ça m'arrive alors que mes bébés déjà dans mes seins j'ai 700 cc par sein 670 ça veut dire j'ai 1,5 kg que de tétés ensuite dans les fesses et dans les hanches je dois avoir peut-être minimum 5-6 kg ça veut dire là je suis comme ça je suis skinny mes jambes elles sont toutes fines en fait j'ai mes grilles des cuisses des bras et j'ai même perdu mes hanches mes injections dans les hanches je les ai perdues je suis trop déboutée après j'ai encore des hanches et tout mais elles sont pas prononcées elles sont pas prononcées comme avant ma perte de poids et je vous jure je m'inquiète mes bébés parce que je n'ai jamais été aussi mince de toute ma vie ça veut dire si j'enlève mes seins et mes fesses mes injections donc ce que j'ai rajouté en plus dans mon corps je dois peser 50 kilos je n'ai jamais été aussi mince de ma vie je n'ai jamais mais je ne suis jamais descendue en dessous de la barre des 60 kilos je suis choquée je me suis pesée et je pèse 58 kilos et moi mon poids de forme c'est entre 63 et 65 kilos je suis choquée bref je m'inquiète vraiment je n'ai jamais été aussi mince de toute ma vie et ça c'est parce que je n'arrivais plus à mourir c'était quand je n'étais pas bien et tout là ça va mieux mes bébés et je recommence à retrouver l'appétit et tout mais je suis inquiète parce que je n'ai jamais été aussi mince de toute ma vie et encore heureusement que j'ai mes formes mais mes formes elles ont été rajoutées en plus vous voyez c'est pour ça que je ne parais pas skinny mais je suis sûre que si je n'avais pas mes seins et mes injections dans les fesses dans les hanches j'aurais été un squelette mes bébés là je vais vite fait faire 2-3 courses et il pleut je suis sortie les cheveux mouillés moi je vais tomber malade regardez regardez là mes bébés ma mère elle ne comprend pas ce que j'ai avec les lessives mais en fait je ne sais pas genre c'est vraiment une passion que j'ai j'aime trop genre le rayon lessive c'est mon rayon préféré et j'aime trop acheter une tome de lessive je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ce que j'aime le plus dans la vie alors j'aime les montres les belles montres j'aime les sacs hermès j'aime les lessives j'ai vraiment un truc avec la lessive et j'ai un mal de chez Primo ça c'est toutes mes passions voilà je pourrais dépenser tout mon argent là-dedans mes bébés j'ai fini mon rendez-vous alors il faisait trop chaud dans Marseille et là il fait trop beau ça y est il y a le soleil mes bébés regardez mes cheveux je ne peux pas faire le brushing mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de boucles même dans mes extensions en fait elles sont bouclées mais quand elles sèchent elles se rédissent regardez je suis chez RS Auto c'est là où je loue mes voitures quand je suis à Marseille regardez toutes les belles voitures qu'il a là il a un russe la dernière fois je l'avais pris ça c'est un RSQ8 ça c'est Maserati Ferrari pour les mariages elle est trop belle ensuite il a Lambo Porsche Macan moi j'aime trop trop le virus bébé je viens de rentrer chez moi là elle commençait pas à dire qu'on a tué la grenouille il n'y a personne qui a tué de grenouille la grenouille qu'on a trouvé hier dans mon jardin on l'a jeté dans un lac dans mon quartier un peu plus loin il n'y a personne qui a tué de grenouille pas des meurtriers alors regardez mes bébés j'ai passé commande chez Blinx Blinx c'est la marque de culottes monstruelles que j'utilise et j'ai pris plusieurs formes je suis trop contente donc ça c'est les basiques celles que j'avais déjà j'en ai plein plein des comme ça j'en ai repris trois alors là pour essayer j'ai pris aussi ceux-là alors ceux-là c'est plus en tanga et j'ai pris deux matières donc deux comme ça et une en matière vous voyez en tissu celle-là c'est une matière qui est plus brillante et là la pépite donc ce sont des culottes menstruelles en string mes bébés tout là vous voyez regardez le tissu il est triplé et c'est des culottes menstruelles je suis trop contente j'avais trop envie de tester ça c'est celle que j'avais avant et là j'en ai pris des comme ça donc en tanga et en string je suis trop contente mes bébés regardez aujourd'hui j'ai beaucoup de volume parce que j'ai laissé mes cheveux à l'air libre c'est plus joli maman je préfère merci bref là je vais aller mon brolif parce que là mes sourciles c'est une catastrophe et je suis devenue accro brolif mes bébés mes bébés la grenouille elle est toujours là attendez je l'ai entendu elle a arrêté dès que j'ai ouvert la fenêtre elle a arrêté de chanter et je crois tous mes voisins ils ont des grenouilles parce que là j'en entends une là-bas des fois j'en entends une de l'autre côté en fait mon quartier il est infesté de grenouilles mes bébés c'est la merde est-ce que c'est moi je les ai contaminés parce que moi j'avais des tétards dans ma piscine oh tu as vu me détester ferme ta gueule oh ah c'est ça oh c'est le noir noir de l'autre côté mes bébés j'ai fait mon bro lift franchement j'avais trouvé trop bien Marseille je vais vous donner le contact c'est trop bien fait elle m'a fait le bro lift et elle m'a fait la couleur j'aime trop j'aime trop il y a des escargots sans coquilles j'aime trop j'aime trop quand mes poils de sourcils sont bien vers le haut mes bébés regardez si ma bro elle m'a fait le bro lift avec la teinture c'est trop beau j'aime trop elle m'a relevé mes poils de sourcils j'aime trop trop ça fait bien épais merci ma beauté t'es trop fort mes bébés je suis ici ma bro je vais faire mon bro lift à l'institut by Suzy là j'en ai vraiment besoin ça fait longtemps que je l'ai pas fait en ce moment je suis à gros bro lift mes bébés je viens de rentrer à la maison j'aime trop mes sourcils j'aime trop quand c'est foncé comme ça et bien lifté vous voyez un beau bro lift genre ça fait effet t'as beaucoup de poils à sourcils alors que en vrai j'en ai pas beaucoup j'aime trop je suis accro bro lift elle m'a trop bien fait mes bébés moi franchement je suis trop fan de mes sourcils j'aime trop bref j'allais vous dire quoi mes bébés j'allais vous dire quoi écoutez il y a toujours les grenouilles donc celle qu'on a trouvé hier on l'a mis dans un lac et sinon il y a toujours des grenouilles et je suis pas une meurtrière non tu pas les grenouilles commencez pas à me faire un bad buzz comme quoi je tue des grenouilles moi j'ai déjà eu des problèmes avec Catherine Deneuve non Brigitte Bardot j'ai déjà eu des problèmes avec elle laissez moi tranquille mes bébés depuis tout à l'heure je parlais avec Amelia et avec Amelia on aime trop sans moyer des snops on s'insulte et sans faire esprit je me dis dans ma story donc j'ai tout supprimé je tue des grenouilles